Cette grande tradition artisanale et industrielle dans votre cité, Bernard Verlingue ? Alors écoutez, c'est une activité qui a commencé en 1699 par la fabrication de Pipantère et par la suite, le fils du fondateur qui était maître faïencier à Marseille a créé donc une faïencerie qui en était vraiment une en 1708. Son successeur en 1731 venait de Nevers. Puis en 1747, le successeur vient de Rouen et donc de l'amalgame de tous ces styles est née sur 300 ans la faïence de Quimper telle qu'on la connaît aujourd'hui. Est-ce qu'à Quimper, il y a eu des quartiers dédiés à la faïence tout simplement ? Ah oui, le quartier de Loc Maria est entièrement dédié à la faïence et le quartier de Loc Maria, c'est le centre historique de Quimper puisque la ville de Quimper est née dans ce quartier. Parlons à présent du musée de la faïence et notamment de la visite. Comment elle s'articule cette visite du musée ? Alors la visite du musée, c'est un peu une visite à travers trois siècles d'histoire où on va découvrir le pourquoi de la faïence à Quimper, découvrir sa technologie, découvrir les styles, comme je vous l'ai dit, de Marseille, de Nevers et de Moustier et de Rouen. Et puis ensuite, on va apporter le problème de la naissance du style Quimper tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec la naissance du petit personnage breton entre autres. Et au rez-de-chaussée du musée, vous avez quatre salles qui concernent les artistes qui ont fait évoluer la faïence de Quimper de la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Alors parlons de ces artistes, c'est des artistes locaux comme par exemple Meheu ou encore Kivilik. Alors vous pouvez nous les présenter rapidement ? Alors Meheu, bon, a commencé à travailler chez Henriot tout de suite après la première guerre mondiale et a fait de nombreuses choses, dont le service de la mer, avec des choses qui sont très très contemporaines. Et puis Kivilik, lui, a mis toute sa faculté, ses aptitudes de sculpteur au service de la faïencerie HB avec de très nombreux modèles. Le musée de la faïence propose une exposition de 500 pièces. Quelles sont vos plus belles pièces ? Ah, c'est très difficile à dire. C'est vrai. Il y a beaucoup de très belles pièces, c'est le problème. Mais il y a surtout un nombre de pièces non négligeables qui sont des pièces qui ont été faites pour des expositions internationales prestigieuses comme l'exposition de 1925, l'exposition coloniale de 1931 et l'exposition internationale de 1937. Pour apporter quelques précisions sur la visite du musée, elle commence par l'eau, la terre et le feu. Elle se poursuit par la technologie de la faïence. Voilà, tout à fait. Avant d'aborder, la faïence a proprement parlé. Comment vous êtes devenu un spécialiste de la faïence, Bernard Verling ? Qu'est-ce qui vous fascine dans cet art ? Moi, je suis tombé dedans, étant tout petit. Vous savez, on fait de la faïence dans ma famille depuis 1731. Et moi, je suis faïencié de métier. Je suis devenu conservateur du musée de la faïence d'une façon totalement accidentelle. Mais la faïence est un monde... La céramique, en règle générale, est un monde absolument passionnant. Et si, sur le XXe siècle, 260 artistes sont venus collaborer avec les faïenceries de Quimper, c'est dû aux possibilités qu'offre cette matière. Bernard Verling, avant de nous quitter, est-ce qu'on peut rappeler les infos pratiques pour venir visiter le musée de la faïence de Quimper ? C'est très simple. Le musée de la faïence est ouvert du lundi au samedi, de 10h à 18h, sans interruption. Nous sommes donc fermés simplement les dimanches et jours fériés.